Aujourd'hui, le sixième jour de notre nouvelle et nous sommes de retour sur notre chemin vers la source de la miséricorde. Aujourd'hui, nous prions pour les âmes douces et humbles. Jésus nous dit « Apprenez-moi que je suis douce et humble de cœur ». Nous demandons cette grâce d'être une âme douce et humble pour que chaque jour, de plus en plus, nous puissions ressembler à Jésus. Jésus dit à Sainte Faustine Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles de petits-enfants, et mets-je-les dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent les plus à mon cœur. Elles m'ont réconfortée dans mon amère agonie. Je les voyais veiller comme des anges terrestres qui veilleront sur mes hôtels. Sur elles, je verse des torrents des grâces. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. Aux âmes humbles, j'accorde ma confiance. Pour tout cela, nous prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très miséricordieux Jésus qui a dit toi-même, apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur. Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles de petits-enfants. Ces âmes plongent dans la ravissement le ciel entier et sont la prédilection particulière du Père Céleste. Elles sont un bouquet de fleurs devant les trônes divins où Dieu seul se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour les siècles. L'âme véritablement humble et douce respire déjà le paradis sur terre et le parfum de son cœur humble ravit le Créateur lui-même. Père éternel, jette ton regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles et sur les âmes des petits-enfants enfermés dans la demeure du cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent les plus à ton fils, le parfum de ces âmes monte de la terre et attend ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je t'implore par l'amour et la prédilection que tu as pour ces âmes. Bénis le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de ta miséricorde pour l'éternité. Amen. Maintenant, pour continuer notre nouvelle, vous pouvez, là où vous êtes, prier le chapelet de la miséricorde. Le lien est sous la description. Merci de faire ce chemin avec nous et à demain.